Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dégustation. Et oui, vous le savez maintenant, vous êtes habitués sur la chaîne. A chaque fois qu'il y a un haul action derrière, vous avez à peu près une dégustation à chaque fois. Donc là, j'avais trouvé lors du précédent haul, en fait, quelque chose à déguster. Donc, quelques petites choses. Je n'ai pas trouvé de boisson. Donc là, on va déguster 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8 choses. On a un mélange entre le sucré et le salé. Louane est derrière la caméra, elle ne se montrera pas, donc on respecte. Vous aurez Éloa, mais vous entendrez Louane. Donc voilà, accompagné de mon chéri qui est juste ici. C'est moi, présent. Donc voilà, on va déguster de suite les choses. Donc là, on va commencer par un article qui était déjà présent lors de la précédente dégustation. On en avait parlé. Froid, c'était à peu près bon. On s'est dit, on va tester lors de la prochaine dégustation en version chaud. Donc voilà, c'est parti. Je vous le montre de suite. Donc là, on a déchauffé les Bifits. Donc c'est cela. Donc j'en ai pris deux, puisque nous sommes quatre. On va faire moitié-moitié. Donc là, c'est des petits sandwiches XXL. Donc, un genre de pizza à l'intérieur. J'avais préparé également le couteau pour mieux répartir. Donc là, on va goûter tout simplement ça. De partie. On voit bien que c'est, on dirait deux hamburgers qu'on a collés. Donc c'est bon ? Voilà. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Merci. C'est meilleur chaud. Franchement, vous le prenez. Faites le chauffer. Alors, pas dans l'emballage, parce qu'à l'intérieur de l'emballage, on a vu en ouvrant qu'effectivement, c'était... Ça peut peut-être passer, mais je ne le tenterai pas du tout regarder. Il y a un genre d'allumé à l'intérieur. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Il y a un genre d'allumé à l'intérieur. Je ne tenterai pas. Mais voilà. Franchement, c'est très très bon. C'est bon noir. Tu l'aimes ? Oui. Tu préfères chaud ou froid ? Chaud. Ah oui. Et toi ? Les deux. Toi, tu aimes déjà bien le froid. Le saucisson à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il ne plus relevé en fait avec la chaleur, je trouve. Ça, avec une petite frite, une petite salade, ça peut être très très bon. Ou juste une petite salade, c'est pas mal. Moi, je suis bon. On attaque. J'ai pris ça également. Donc, c'était l'un avec l'autre. Donc là, c'est des Bifi également originales. C'est des nouveaux. Et en fait, c'est de Baker House Italian Herbs Rolls. Comme ça. Donc, on va goûter ça de suite. Donc, pareil, on a fait chauffer pour ne pas se faire avoir comme la fois dernière. Il va falloir un couteau. Et la saucisse. Le couteau, il est dans la cuisine. Allez, j'y vais. Il faut avoir attendu sagement. Bien sûr. Oui. Allez, donne l'assiette. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas si c'est une saucisse. Aux herbes. On dirait une saucisse. Comme, ouais, juste un brilou. De façon, le salami, non ? La saucisse sèche. Hum. Sèche. Comment ? Sèche. Oui. J'ai pas fini mon premier truc. Ça pique. Un peu. C'est sec. Avec le pain, je trouve que le pain, il est sec. En compagnie d'une petite sauce, ce soit... Une sauce à l'épine d'herbe, je pense. Ah, j'en ai une. Attends. Faut pas la manger. Ben, moi, j'ai pas fini. Alors, on a, bien. On veut pas. Tu aimes pas, Heno ? Tu as le n'a pas, pas. Mais non, je suis de l'autre, ma petite. Donc, voilà. Quand je suis allée faire mes courses, hier, chez Leclerc, j'ai trouvé cette petite sauce. Donc, on va tester. Et comme ça, ben, je vous dis tout de suite, ça permet de goûter et de tester. Juan, tu l'as terminé, toi, Rihanna ? Je vais te voir. Maman, tu peux pas se faire un bon, puis j'en t'en ai pas. Ah, c'est ça, il a négocié. Non, pas du tout. Non, pas du tout, bien sûr. Ça passe bien, mais ça reste sec. Le pain est sec. Donc, maintenant, on va tester tout de suite ça. Bon, on va garder la sauce, du coup. Voilà, j'ai acheté des mini saucisses B-Fit cette fois-ci. Donc, il y en a 10 à l'intérieur. On teste de suite. Tiens, je crois qu'il y en a qui sont légendes verts. On vient de manger, on fait la même saucisse. Je pense. Mais là, on fait du saucisson. Ah, c'est ça. Donc, c'est des sachets de 10 grammes en portions individuelles. Ça s'ouvre aussi facilement. La saucisse est emballée dans du plastique. Mais à quoi ça sert de mettre du plastique autour de l'ambiance ? T'as croqué directement, toi ? Bah, oui. Moi, il n'y en avait pas. Comment ça, il n'y en avait pas, toi ? Ah, mais moi, je l'ai... Et ça, c'est des calottes. Si. Regardez. Il y a une petite capote. Il y a une petite capote. On dirait qu'il n'y a pas une capote. Mais moi, je l'ai pas ennuyée. Regardez. Moi, en fait, elle est restée dans le paquet. Elle est restée dans le paquet. Ah. Non, ce n'est pas encore la même chose. Non. Non. Là, c'est saucisson sec. Pourtant, ils s'appellent tous Bifit. Mais ça, ça va, ça passe. Tu mets ça en apéro. Tu les coupes en doux ou en trois. Et à la place d'une petite saucisse apéritif. Avec un petit sauce. Ça se fait pas la sauce, non ? Avec galère. Alors, je sais. Certains diront. C'est pas très diététique. C'est de la sauce. Alors, je vous explique. On tourne cette vidéo. Il y a 13 heures. On n'a pas encore mangé. Et il est l'heure de l'apéro. Hum. Ça, ça veut dire oui dans le langage de mon chéri. Quand c'est nard, c'est riz. Quand c'est riz. Quand c'est riz. Quand c'est riz. C'est un événement qu'on a subi dans notre vie. Et donc, du coup, en fait, voilà. Les achats ont été effectués il y a à peu près un mois. C'est ça, maintenant. Ils ont été effectués avant le 23. C'est simple. C'était. On devait le tourner le 23. Elle posait le 24 la vidéo. Donc, vous voyez. Je parle du mois d'avril. Bien entendu. Donc là, on est déjà au mois de mai. Le 26 mai. On est le 26 mai. Donc, voilà. Je vous présente toutes mes excuses pour vous. Ce sera peut-être pas une nouveauté. Parce que les achats, voilà. Ils datent d'il y a un mois. Maintenant, un petit peu plus d'un mois. Mais voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Des petits chips. C'est trop bon. Hum. C'est trop bon. C'est bon. C'est quoi la crème de l'oignon ? C'est super bon. Ça me rappelle une chips que je goûte comme ça que j'adore là. C'est trop bon. Hum. C'est trop bon. C'est salé. Il n'est pas les diètes aux oignons. Ah, j'ai pu mis les chips comme ça que j'adore aussi parce que c'est aux oignons à la crème de l'oignon. Non. Donc là, on a fait toute la partie salée. Comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de boisson parce que chez Action, dernièrement, je n'ai pas trouvé de nouvelles boissons. Alors, on va passer directement au sucré. Ça, ça, ça ou ça ? Ça. Alors, là, c'est des copeaux de noix de coco. Donc là, c'est Noyane qui va être contente parce qu'elle adore ça. Donc, on va goûter ça de suite. On va voir si c'est goûte. Tu vas voir ? Ça donne soif. Effectivement, les petits chips sont très bonnes. Mais alors, ça donne soif. F1 C'est un amour. Merci. Tiens. Tiens. Ça ? Très bien. Allez, on enchaîne sur les lions comme ça. Alors, c'est caramel blanc. C'est une édition limitée. C'est Nestlé. Donc, j'espère sincèrement que je n'aurai pas de problème avec. On va reprendre l'assette et on va repartager parce que sinon, ça fait beaucoup. Moi, personnellement... Ah, c'est des millions. Donc, voilà. Merci, Maman. Tchana. Je vous laisse goûter. J'attends de voir un peu. Ça sent bon. Mais, Wann, c'est comme Maman. Moi, je dis comparé au vrai nom. Donc, je dis rien. C'est pas trop sucré. Ça passe. C'est léger. Maintenant, j'en mangerai pas un entier. Là, personnellement, une seule bouffée, j'en ai largement assez. J'ai pris du Kit Kat. Il y avait au popcorn caramel. Alors là, on va goûter également. C'est une pointe de sel de caramel avec des popcorn. Donc, j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est nouveau. On va goûter. Nutri-score. Je ne vous en parle non plus. Vous la connaissez, cette lettre. Z. E. Z. W. c'est déjà partagé en 3 et noah tu veux manger ou pas ça sent fort le chocolat et du coup il nous reste ça moi je n'ai jamais goûté c'est pas une nouveauté chez action mais je les ai jamais pris les mister tom a priori c'est des cacahuètes vous avez trois barres à l'intérieur donc on va goûter ça de suite on verra bien si c'est bon ou pas bon je te donne la fin donc ça se présente comme ça avec un genre de miel ou caramel ou toi non franchement très très bon je pourrais reprendre ça au goûter effectivement je vais les garder que pour moi donc voilà au niveau de cette nouvelle dégustation sur la chaîne j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous aussi vous avez testé un de ces aliments ce que vous en pensez également c'est bon de d'avoir plusieurs avis là on est quatre vous avez quand même quatre avis différents là ça va on ne s'est pas trop battu à se dire oui non oui non dans l'ensemble ça c'est plutôt bien passé on a tous dit que c'était à peu près je crois que c'est la meilleure dégustation qu'on ait fait en fait sur ma chaîne c'est incroyable donc voilà pour moi à part toi le coconuts que tu n'as pas apprécié mais aussi non dans l'ensemble en fait tout était bon le bifid bien pensé à le faire chauffer je trouve que c'est largement meilleur en fait quand c'est chauffé que pas chauffé donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager comme d'habitude à nous rejoindre également sur instagram si ce n'est pas encore fait sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bientôt ça y est on vous laisse ma laisse je vous montre un petit peu ce comment ça donne ici allez je vous montre donc voilà l'envers du décor j'avais pris la chaise tabourri bar du de la cuisine donc là maintenant va falloir ranger tout ça ici et ici laisse go la poubelle elle est ciao